Yo tout le monde c'est Marco, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle présentation et unboxing de produits et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau ou plutôt un tout petit composant carré, pas très grand mais qui vaut extrêmement cher et qui est certainement la pièce maîtresse de votre ordinateur évidemment je parle du processeur et on a ici un Intel Core i5 6600 donc voilà, un petit i5 de la génération Skylake, donc 6ème génération on va commencer comme d'habitude par un unboxing classique pour voir ce que nous réserve cette magnifique boîte redesignée par Intel on va ensuite parler un petit peu de pourquoi j'ai choisi un i5 quel est le cas d'utilisation de ce type de processeur, à quoi ça peut servir pour quel budget est-ce qu'il faut considérer un tel achat, etc donc plutôt un point de vue question-réponse bon même si vous ne pouvez pas vraiment me poser de questions je vais essayer de répondre à vos interrogations concernant le choix d'un tel processeur vous expliquer pourquoi j'ai choisi, etc et ensuite on passera à des trucs un petit peu plus intéressants que sont des benchmarks pour voir ses performances voir ce qu'il a dans le ventre un petit peu cette petite bête savoir de quoi elle est capable bon allez, sans plus attendre, assez de bavardage on passe tout de suite à l'unboxing on se retrouve du coup pour l'unboxing de ce processeur le Intel Core i5-6600 donc on va un petit peu regarder donc on a une boîte qui a été redesignée de la part d'Intel notamment au niveau des images et de la couverture mais grosso modo le packaging reste le même que sur les anciens modèles et sur les enchaînes et les générations de processeurs on a le processeur qui on voit apparaître juste en haut et généralement on retrouve sur le bas de la boîte le Ventirad 2 d'origine fourni par Intel donc on va tout de suite regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur donc hop, une ouverture assez facile et ensuite une petite boîte en carton avec en haut le processeur que vous allez pouvoir venir retirer par ici hop là, c'est pas forcément le truc le plus simple à faire vous le faites coulisser et hop, vous retirez le processeur voilà, c'est juste cette petite chose qui vaut très cher voilà, c'est juste ça vous allez dire, what ? ça vaut une fortune pour un carré de 2 cm par 2 cm et oui, bref donc on a le processeur, bien entendu la chose la plus importante et en dessous, on va avoir le Ventirad le fameux, le très connu Ventirad d'origine fourni par Intel donc c'est sûr que si jamais votre processeur est un truc qui chauffe pas beaucoup qui est pas très puissant, etc ce Ventirad, vous pouvez l'utiliser ça va suffire pour refroidir suffisamment votre CPU et que vous n'atteignez pas des températures extrêmement élevées donc ça va permettre de rester dans des températures convenables mais c'est sûr que si vous commencez à vous servir de votre processeur pour des tâches qui sont assez lourdes pour l'overclocker, etc je recommande de prendre un dissipateur de chaleur et un Ventirad dédié et de ne pas mettre celui d'Intel mais dans le pire des cas celui d'Intel peut faire l'affaire et est designé quand même pour réussir à refroidir cette petite machine de calcul dans la boîte, on a également on a également, comme d'habitude un manuel avec les instructions d'installation et qui contient également la garantie donc à ne pas perdre, c'est également scellé il y a ici votre garantie avec votre code barre de produit et on a à l'intérieur différentes informations qui vous rappellent les précautions à prendre avec du tel matériel et comment installer bien votre processeur sur votre carte mère voilà, voilà donc c'est tout pour l'unboxing on va passer sur une discussion concernant le choix d'un processeur i5 quel budget, etc pour quelle utilisation et tout et tout alors avant d'aller plus loin et de lancer des benchmarks sur ce magnifique processeur on va s'arrêter 2-3 minutes pour 2-3 explications notamment concernant mon choix pourquoi un i5 pourquoi un 6600 pour quel type d'utilisation pour quel budget Alors, premièrement j'ai choisi un i5 6600 alors que j'avais un budget d'environ 1200 euros grosso modo donc je dirais quand vous voulez faire du gaming et essentiellement du gaming avec un petit peu de bureautique à côté un petit peu de travail pour votre école un petit peu de matelab un petit peu de cao un petit peu de photoshop de montage peut-être mais essentiellement du jeu il y a deux alternatives qui sont les FX 8320 8350 mais que je prendrais plutôt si vous avez un budget dans les 800 euros dès que votre budget va passer dans les 1000 1100 euros je partirais sur de l'intel et sur des i5 et potentiellement i5 6300 6400 6400 6500 6600 suivant le budget si vous avez 1000 1100 1200 1300 euros donc là on était sur du 1200 1250 donc je suis parti sur le 6600 qui est un i5 avec 4 coeurs comme tous les i5 4 coeurs physiques pas d'hyper trading sur cette i5 on est cadencé à 3.3 GHz et 3.9 en turbo donc c'est le c'est le haut de gamme de l'i5 Skylake on a une petite gamme au dessus qui est le 6600K qui est le même que celui là sauf qu'il est overclockable et il a des fréquences un petit peu plus élevées donc pourquoi j'ai choisi le 6600 et pas le 6600K c'est la principale question et bien la personne pour qui va être ce PC qui va se servir de ce processeur est un néophyte donc n'y connait rien en overclocking ni s'y intéresse pas donc je préférais économiser quelques vingtaines trentaines d'euros en partant sur la version non overclockable du processeur plutôt que de partir sur la version overclockable et que cette personne ne s'en serve jamais ne profite jamais des performances enfin des possibilités d'overclocking du 6600K et du coup économiser 30 35 euros et partir potentiellement sur des composants de meilleure qualité ailleurs genre une meilleure alimentation une carte graphique un petit peu plus haute ou peut-être 16 giga de RAM au lieu de 8 des choses comme ça i5 utilisation principale vous pouvez faire du jeu pas besoin d'un i7 vous pouvez jouer à tous les jeux récents actuels sans que votre processeur vous limite en termes de performance avec un i5 un i5 suffit amplement pour jouer à tout et n'importe quoi The Division Far Cry Primal Doom cet i5 suffit amplement il n'y a pas besoin d'un i7 pour jouer les i7 vont vraiment être pour des cas d'utilisation très spécifiques montage vidéo montage CAO rendu 3D etc calcul calcul extrêmement lourd sur Matlab par exemple calcul de simulation un i5 suffit amplement pour 90% des gens qui font du jeu voilà c'est pour ça que je suis parti sur un i5 c'est pour ça que j'ai choisi un i5 Skylake et c'est pour ça que j'ai choisi le 6600 et non le 6600K ou le 6500 qui était un petit peu moins haut en fréquence etc on va maintenant passer à des benchmarks j'espère que vous êtes prêts on va voir ce qu'il a dans le bide et voilà j'espère que cette vidéo concernant le Core i5 6600 vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos questions vos remarques vos suggestions en commentaire à liker si vous avez liker disliker si vous avez disliker et comme d'habitude moi je vous dis A Tchao bonsoir